Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien de Fun Jouer Jeux et vous écoutez l'épisode numéro 5 de Fun Regarder Films! Cette semaine, c'est une semaine vraiment spéciale parce que j'ai une grosse nouveauté pour vous. Et oui, je ne suis plus seul. J'ai maintenant un caméraman. Il s'appelle Frédéric et on le dit tous, salut Fred! Ouais. Et c'est surtout spécial parce que je vous présente mon film préféré de toute mon enfance. Et j'ai nommé Jurassic Park! Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Jurassic Park? Ouais. Ok, juste pour Fred, on va le faire. Jurassic Park est un film sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg. Si vous ne savez pas qui est Steven Spielberg, vous n'avez jamais vu du film parce que Steven Spielberg a réalisé à peu près tous les classiques du cinéma. Jaws, la liste de Schindler, Indiana Jones, E.T. et j'en passe des dizaines. Ça met à vedette, entre autres, Sam Neill. Sam Neill, moi, je vous dirais que je l'adore pour l'excellent film L'antre de la folie. On a aussi Jeff Goldblum, Jeff Goldblum qui ne connaît pas Jeff Goldblum pour son rôle incroyable dans La Mouche de Cronenberg. Et on a ensuite un gars qui n'était pas très connu à l'époque, mais que, mon Dieu, aujourd'hui, tout le monde connaît. Samuel L. Jackson, qu'on a, entre autres, vu dans, évidemment, Pulp Fiction. Et l'incroyable, le délicieux Snake on a Plane. Enough is enough! Jurassic Park raconte l'histoire d'un milliardaire qui recrée les dinosaures grâce à une technique de clonage vraiment complexe. Il invite ensuite des paléontologues à venir voir l'île où il a installé les dinosaures. Mais bon, les paléontologues arrivent sur l'île. Évidemment, les dinosaures réussissent à s'échapper, bouffent tout le monde. On doit se sauver de là, en vitesse, et c'est à peu près ça. Hein, Fred? Hein? C'est ça. Là, je vous entends déjà me dire, Sébastien, tu n'as pas d'affaire à parler contre Jurassic Park. Ce film-là, il est parfait. Presque. Transportons-nous à la première scène où on voit Dennis Nedry et son complice Duxon. Duxon est fâché parce que Dennis Nedry l'appelle par son nom et il ne veut pas être reconnu. Il veut passer incognito. Ben, écoute, man, j'ai un conseil pour toi. Si tu veux passer incognito, sors pas une canette de spray à crème à barbe pour me montrer qu'il y a un double fond et que je peux insérer des embryons de dinosaures dedans en plein public. Ça, je vais trouver ça un peu louche. Une autre scène... Voyons. Une autre scène qui me tannent... Voyons, Fred, arrive ici. Tu sais quoi cette affaire-là? On n'est pas à Music Plus. Bon. Une autre scène que je trouve un peu bizarre, c'est quand les paléontologues se rendent sur l'île. Ils sont dans l'hélicoptère. Ils vont s'apprêtent à atterrir. Et là, il y a un petit peu de turbulence. Donc, ils demandent à tout le monde de s'attacher. Le paléontologue est celui le plus haut sur la planète. Le gars, il a une coupe de pape et de maîtrise. Ben, il n'est même pas foutu de s'attacher d'un hélicoptère. Hé, moi, je ne voudrais pas être pogné avec ce gars-là sur un île avec des dinosaures. Il y a une autre boute du film qui me chicote. C'est quand le tyrannosaure ne veut pas se pointer et qu'il l'attire. Avec quoi? Une chèvre qui sort du sol. Comment c'est fait, là, dans le sous-sol de Jurassic Park? Il y a des tunnels avec des chèvres. Puis quand il ouvre ça, il y a une chèvre qui sort. Un genre de pèse à chèvres. Bizarre. Puis ça, ça me fait penser aussi à quand ils vont nourrir les Vélosraptors avec la vache. La vache est sur une gosse grue. Ils font descendre avec les Vélosraptors. Ils grignotent la vache à qui mieux mieux. Puis quand ils ressortent la grue, elle toute scrappe. Hé, un moment donné, apprend. Si elle scrappe à tous les fois ta grue, arrête de la descendre de la vache, puis fais-la sortir par le pèse à vache. Donc, on est en contre-plongée pour un fast-forward dans l'histoire. On arrive au moment où Dennis Nedry a réussi à prendre les embryons de dinosaures et à se sauver. Évidemment, tout tourne mal. C'est la tempête. Il rentre en panne avec son char. Il rencontre un dilophosaure. Le dilophosaure l'attaque, l'aveugle. Il essaie de rentrer dans son char. Il n'est pas capable. Il tombe à terre. Il finit par rentrer dans son char. Il ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a à côté de lui? Un dilophosaure. Hé, ce n'est pas un tueur en série. C'est un dinosaure. Je ne pense pas que le dinosaure l'a vu à terre, a regardé le char et s'est dit « On va aller de la tente dans le char. Il va faire un esti-tissot quand tu vas faire ma porte. » Là, arrive le moment majestueux. Le tyrannosaure attaque tout le monde. Les chars pètent sa arme. Ils volent dans le tout. Le monde se font blesser. Un char tombe dans l'arbre. Là, le docteur monte dans l'arbre pour sauver le petit gars qui est encore pogné dans le char. Là, le char va leur tomber dessus. Vite, ils se dépêchent de descendre. Le char tombe sur un autre, son tricteur, et le petit gars dit « We're back in the car again. » Hé, le kid, tu viens de te faire attaquer par un tyrannosaure et il y a un char qui a manqué de tomber dessus. Laisse faire les jokes, OK? Arrive le moment dans le film où il décide de rebooter le système informatique pour redécoller les clôtures électrifiées pour empêcher les dinosaures de s'en aller plus loin. Donc, ils ferment tout, ouvre tout le système. Les breakers ne décollent pas. Donc, le noir, joué par Samuel Jackson, dit « Je sais où sont les breakers. Ils sont plus loin d'une petite cabane. Je vais aller les ouvrir. » Évidemment, il n'en vient pas. Fait que la fille, elle se dit « Moi, je vais y aller les redécoller, les breakers. » Qu'est-ce que le chasseur de dinosaures dit? « Hé, je ne te laisse pas y aller tout seul. » « Puis qu'est-ce qu'ils prennent avec eux autres? » « Des guns, puis des walkie-talkies. » « Le noir n'a pas le droit de m'avoir, lui! » « C'est quoi? Les dinosaures ne mangent pas les noirs? » « Oh, non. Il mange les noirs, tout ça. » Arrive le bout où on va « creeper la clôture électrifiée. » À la fois, c'est drôle, parce qu'il fait semblant qu'il est électrifié, puis qu'il va mourir. Mais en même temps, c'est totalement stupide. Parce que, regardez bien ce qu'ils essayent de faire. « Oui, oui. » « Hé, Buddy. » « C'est parce que c'est une clôture qui est supposée résister à un tyrannosaure. » « Là, on arrive au bout d'épurant du film. » « Les flots sont enfermés dans la cuisine. » Le vélo-cyraptor réussit à ouvrir la porte. Il se redresse sur ses deux jambes. Il se lève la tête. Je pense qu'il y a une boule de poil dans la gauche. Dernière scène, mais je vous jure, celle-là, à toutes les fois que je la vois, elle me frustre. La fille est en train de hacker le système de clôture électrifiée sur un système informatique. Fouillez-moi que c'est ça, ce cochonnerie-là. Les deux adultes sont en train de retenir la porte pour empêcher le vélo-cyraptor de rentrer. La fille, avec son pied, essaie péniblement d'atteindre le gun. Puis le flot pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il stresse puis il saute sur place. Mon tabarnak, si tu vas pas pogner le gun pis tirer sur le vélo-cyraptor, je t'en hache la tête. OK, j'ai peut-être exagéré. Je me suis peut-être fâché pour rien. J'ai peut-être même fait exprès juste pour être drôle. Parce que, dans le fond, Jurassic Park, putain que c'est bon. Ça a encore tellement bien vieilli. Si tes effets spéciaux-là, ils ont rien à envier aux effets spéciaux de 2012. Puis là, je parle pas du film 2012. Je parle de l'année 2012. Puis ça fait 19 ans que ça a été fait, ce film-là. C'est mongol. On y croit. Les dinosaures sont beaux. J'en veux des de même. Je voudrais les toucher. Je suis sûr qu'ils existent pour vrai. Hein, Fred? Hein? Ils existent pour vrai, hein? Hein? C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Fun Regarder Film. J'ai eu énormément de plaisir à le faire. Parce que j'étais avec Fred. Fred, tu vas revenir, hein? Hein? Ouais, il va revenir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Twitter. Ou par Pigeon Voyageur. Et je vous rappelle, il y aura un concours lorsque j'aurai atteint 400 vues sur YouTube, sur un de mes films. Et je vous laisse sur ce questionnement. Est-ce que le Samuel L. Jackson de 1993 a l'air plus vieux que Samuel L. Jackson des années 2000? Pensez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501